bonjour bienvenue dans la série sur les échecs toujours les parties sur le temps et l'espace ici le parti de halkin contre nimzovic qui s'est joué à sandrément en 1930 e4 e6 d4 d5 donc une française cavalier c3 fou b4 e5 c5 fou d2 cavalier e7 cavalier b5 fou prend d2 échec dame prend d2 échec froc c3 b6 ce coup est peut-être une erreur en tout cas c'est pas un coup habituel f4 fou a6 cavalier f3 dame d7 a4 et cavalier b en c6 et b4 alors ça c'est vraiment le premier pas vers une domination de l'espace à l'aile dame les blancs prennent la case a5 au cavalier noir et force une décision à propos du pion c5 les noirs pourraient verrouiller la position à l'aile dame par c4 mais les blancs auraient alors les mains libres pour préparer une attaque à l'aile roi donc c prend b4 c prend b4 fou b7 cavalier d6 le cavalier blanc en d6 restreint désagréablement la mobilité des pièces noires les blancs ne dominent toutefois que provisoirement cette base opérationnelle parce qu'après cavalier c8 leur cavalier devra soit se retirer soit s'échanger le deuxième atout des blancs est une supériorité d'espace à l'aile roi sur laquelle après fou d3 roc et g4 la percée f4 f5 deviendrait à l'ordre du jour et les noirs ont joué f5 alors ça c'est une faute fort instructive les noirs par une menace qui n'est pas encore réel la percée f5 ils auraient dû en premier lieu empêcher de nouvelles poussées à l'aile dame en jouant a5 et après b5 cavalier b4 fou d3 ou alors cavalier c8 ou alors la f5 et les blancs n'auront plus qu'un avantage positionnel insignifiant et après donc c'est au lieu de fou d3 c'est au lieu de b5 ils font b prend a5 cavalier prend a5 dame b4 fou a6 alors les noirs égalisent aussi mais ils ont voulu aller tout vite coltran comme on dit donc par une menace qui n'existait pas encore il est évident que les blancs vont maintenant ajuster leur plan en conséquence donc ils ont joué f5 et là a5 maintenant ça c'est un très bon coup évidemment c'était ça le dans c'était de danger les manoeuvres pour arriver à f5 mais pas tout de suite et a5 tout de suite et donc les blancs en profitent évidemment ainsi le coup libérateur des noirs a7 en a5 est interdit si bien que les noirs vont désormais souffrir d'un manque d'espace durable aussi à l'aile dame alors cavalier c8 notons que b prend a5 serait plus faible à cause de b5 à ce moment là cavalier d8 dame prend a5 cavalier c8 et tour c1 un très bon coup cavalier prend d6 tour c7 et cavalier c4 la bonne défense fou prend c4 dame d8 et fou d3 avec malgré tout un net avantage des blancs donc remettons tout ça donc remettons tout ça et à tous ils ont joué f5 donc a5 cavalier c8 cavalier c8 cavalier c8 cavalier prend b7 la dame était ici excusez moi dame prend b7 et maintenant à tous les A6, à nouveau un très bon coup, dame F7, donc maintenant les blancs dominent totalement les dames et ils ont aussi pas mal d'espace à l'aile roi, dame F7 fou, B5, cavalier en E7, roc et H6. L'idée ici c'est d'empêcher la tentative d'échanger des pièces lourdes par, pardon, le but de H6 c'est d'empêcher le cavalier en G5 qui pourrait devenir très désagréable. La tentative d'échanger des pièces lourdes sur la colonne C est vouée à l'échec. Par exemple, tour C8, tour C1, cavalier B8, cavalier G5, très bon coup, dame G6. Tour prend C8, tour C1, H6, tour prend C8, échec, cavalier prend C8 et dame C3. Et maintenant, évidemment, il menace de prendre les deux cavaliers, donc cavalier E7, dame C7, etc. Avec un très très fort avantage des blancs. Donc, remettons tout ça. Pour le mal, on va le voir. Voilà donc après F5, A5, cavalier C8, cavalier prend B7, dame prend B7, A6, dame F7, fou. B5, cavalier E7, roc, H6, tour C1, tour C8, tour C2, dame E8, ici le cavalier C6 est méchamment cloué. Et ça a certainement été une décision difficile pour les noirs de laisser s'établir un tel clouage. Mais son retrait aurait permis aux blancs de pénétrer en C7 avec la dame ou une tour. Par exemple, sur cavalier D8, alors tour C1, tour prend C2, tour prend C2, tour C8, tour prend C8, cavalier prend C8. D8, dame C3, cavalier E7 et dame C7. Donc le manque d'espace avec la dame met les noirs devant des difficultés insurmontables. Les blancs ont la moindre faille et les blancs s'engouffrent très facilement dans la position des noirs. Donc ils sont obligés de garder le tout verrouillé, provisoirement du moins. Décidément des pièces qui viennent, les faire des balades. J'ai une pièce de trou. Donc après le F5, c'est A5, cavalier C8, cavalier prend B7, dame prend B7, A6, dame C8. F7, fou P5, cavalier E7, roc H6, tour C1, tour C8, tour C2 et donc dame E8 pour essayer de maintenir ce cavalier au centre. Donc tour AC1, tour B8, dame E3. Alors tour C3 immédiatement était plus précis, mais la position blanche est si forte que cette fois une petite perte de temps ici ne cause aucun dommage. tour C7, tour C7, tour C3, dame D7. Pour ne pas perdre une pièce, les noirs doivent amener le roi en D8. tour C8, tour C8, fou A4. Maintenant, à partir de là, la partie est décidée. Les noirs ne peuvent pas parier la menace B4, B5. Ils ne peuvent faire que momentanément en sacrifiant un pion. B5, fou prend B5, roi E8, fou A4, roi D8. Alors, grâce à B5, les noirs ont gagné juste un temps pour venir en C7 pour protéger leur tour C7. Mais ils sont tombés dans une position vraiment grammatique, car aucune de leurs pièces n'a de coup raisonnable. Le cavalier C6 ne peut jouer à cause de fou prend D7, et le cavalier E7 ne peut pas quitter sa place en raison de fou prend C6. Tout autre coup, qu'il soit de tour, de dame ou de roi, coûte une pièce après B4, B5. Une position de Zuck Zwang assez étonnante, avec beaucoup de pièces sur l'échiquier. Et là, H4, et les noirs n'ont plus que deux coupions, G6 et H5. Et après, ils sont roi et ils perdent ensuite une pièce obligatoirement. Et donc, là, les noirs ont abandonné. Et, prochaine partie, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.